Un fantôme sème la terreur chez les chasseurs de fantômes. Un fantôme photographié dans un hôpital abandonné à Liverpool lors d'un ghost tour sème actuellement la terreur chez les chasseurs de fantômes. À Liverpool, dans l'hôpital abandonné de Newsamp Park, Phil Baron conduisait un groupe de 32 personnes lors d'un ghost tour. Enthousiasmé par la visite, l'homme décide de prendre une photo du groupe. Si sur le moment rien n'a perturbé le tourneur, le lendemain, l'homme a eu l'étrange surprise de découvrir un fantôme sur son cliché. Interrogé, Baron déclare, j'ai pris une photo de notre groupe lors de la visite, puis j'ai rangé mon téléphone sans regarder le cliché. Trois heures plus tard, lors de ma pause, j'ai publié la photo sur Facebook, sans y faire plus attention. Ce n'est que le lendemain, quand je me suis levé, que j'ai vu tous ces messages et le nombre de commentaires sur ma publication. J'ai alors regardé attentivement la photo, et fait un bond sur mon fauteuil. Je vous assure que le cliché n'a pas été photoshopé. La seule retouche qui a été faite est au niveau de la luminosité. La photo était assez sombre, je l'ai donc éclaircie. Un fantôme fait de chair et d'eau. Si depuis, Baron pense avoir photographié un fantôme, un mystérieux visage fantomatique semble effectivement avoir été immortalisé. Toutefois, situé au centre de la photo entre deux rangées, cette mystérieuse apparition pourrait ne rien avoir de paranormal. En effet, il pourrait très probablement s'agir d'un être humain, bien vivant, fait de chair et d'eau. Son étrange couleur serait en partie expliquée par l'ombre projetée de la personne en avant. Celle-ci lui donnerait ainsi cet aspect sombre, pâle et fantomatique. Toutefois, l'homme maintient l'hypothèse fantomatique, et pousse également son discours avec d'étranges phénomènes qui se seraient produits lors de la visite. Au cours de la visite, j'ai pu observer des ombres se promener autour des visiteurs. J'ai également vu une planche Ouija bouger seule, et entendu des coups vraiment bruyants venant de nulle part lorsque les gens n'étaient plus là, a déclaré Baron. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une apparition spectrale, c'est la première fois. Je pense que c'est le Saint Graal pour la plupart des passionnés de phénomènes paranormaux. Qu'en pensez-vous ?